Est-ce que la gare serait le meilleur endroit pour parler de pardon ? Je suis à Strasbourg, là, et je prends le train pour rentrer au Bernays. Et en fait, avec toutes les grèves, les retards, je me dis que ça pouvait être un endroit approprié. Alors déjà, pourquoi parler de pardon ? Pourquoi parler du pardon est quelque chose d'hyper important pour développer son business ? Parce que c'est quoi le contraire du pardon ? C'est la culpabilité. Et la culpabilité, c'est quelque chose qui nous pèse. Aussi bien quand quelqu'un nous demande pardon et qu'on ne veut pas pardonner, que lorsque nous demandons pardon et que c'est mal perçu de l'autre côté. Et puis, permettez-moi de vous dire que parfois, il faut aussi se pardonner de ses erreurs passées. Donc, c'est pour ça que j'aimerais te parler de ça. Alors, les langages de pardon, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à mon épouse. Je ne sais pas où elle a entendu ça, mais en tout cas, elle m'en a parlé. Donc, on a parlé des langages de l'amour il y a quelques jours. Et les langages du pardon, c'est subtil parce qu'en fait, il ne suffit pas de juste dire pardon. Ah bah tiens. Il ne suffit pas juste de dire pardon pour qu'on nous pardonne en fait. Il faut que ce mode d'expression du pardon soit perçu de la manière qui correspond à l'autre. Typiquement, par exemple, je vais vous parler un peu de choses perçues. Mon épouse, quand je lui dis juste pardon, ça ne lui suffit pas. Ce qu'elle aime entendre, c'est je vais réparer. Et non, ce n'est pas ça, c'est je vais faire un effort pour ne plus commettre cette erreur. Elle a besoin d'entendre ça. Juste que je dise pardon, ça ne suffit pas. Et donc, c'est ce que j'aimerais t'amener à réfléchir aujourd'hui aux différentes manières de l'exprimer. Donc déjà, l'exprimer, c'est déjà énorme avec des mots. Mais ça peut être aussi par écrit parce qu'il y a des gens qui aiment lire. Il y a des gens qui aiment écouter. Et je t'invite vraiment à l'exprimer, à le dire clairement. Et quand tu demandes pardon, ne pas ajouter de « mais ». Ok ? Juste pardon. La deuxième chose, la deuxième manière de demander pardon, c'est de préciser qu'au-delà du pardon verbal, c'est que tu vas chercher à réparer l'erreur. Ok ? Typiquement, quand notre fille en verse de l'eau… Donc, typiquement, quand ma fille renverse de l'eau sur la table par exemple, je vais lui dire… Voilà, moi je vais au Bernay. Je vais lui dire de réparer et de dire pardon, mais aussi de nettoyer ce qu'elle a fait tomber. Pour voyager à bord de ce train… Je vais laisser l'annonce passer. Je vais laisser l'annonce passer. Le titre de transport valide. L'étiquetage des bagages est obligatoire, afin qu'il ne soit pas considéré comme des colis abandonnés. Merci de votre vigilance. Ok, alors je ne sais pas si tu as entendu, mais c'était une annonce, donc voilà. Et autre manière d'exprimer un pardon, c'est de l'exprimer d'une manière à ce que tu montres à l'autre que tu as compris pourquoi ça l'a blessé. C'est une chose de dire pardon parce que tu sens que l'autre est blessé, mais c'en est une autre, d'avoir de l'empathie et de dire ok, je te demande pardon parce que je comprends que ça puisse te faire ressentir ceci, cela, ceci. Et ça, c'est une autre énergie. Notre manière de demander pardon, c'est aussi d'accepter que la personne ne pardonne pas tout de suite et que ça prenne du temps. que la personne, elle a besoin de temps et que tu n'exiges pas immédiatement de sa part un pardon. Parce que ça, ce n'est pas juste non plus. La personne a parfois besoin de temps pour ça. Et j'ai un exercice pour toi. Alors déjà, ça ce n'est pas un exercice, mais j'aimerais te le dire. Va repérer chez tes clients toutes les fois où il n'a pas pardonné, ou on ne lui a pas pardonné parce que ça peut affecter son jugement, son fonctionnement. Ok. Maintenant, exercice pour toi. Est-ce qu'il y a des gens auprès de qui tu devrais demander pardon, mais tu n'as pas demandé pardon ? Et est-ce que on t'a demandé pardon et tu n'as pas pardonné ? Je ne citerai pas, mais j'ai déjà connu des entrepreneurs qui ont un ressentiment envers leur famille, des membres de leur famille, et comme ça fait partie des valeurs hautes, et bien ça les bloque même dans leur business. Admettons que tu as un ressentiment contre ta mère, mais que la famille est très importante pour toi. Parce qu'à la limite, ce n'est pas important pour toi. Ce n'est pas grave. C'est très important pour toi et tu as ce ressentiment. Et bien je pense que ça ne peut que t'affecter dans ton quotidien, et affecter aussi ta vie professionnelle. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'encourage, et puis je te retrouve demain pour un nouveau thème, et j'espère vraiment que ces audios t'apportent des réflexions, et que ça améliorera aussi ce que tu vis, et ça aura un impact sur ton entourage. En tout cas, j'ai beaucoup de reconnaissance sur le fait que tu écoutes aussi ces audios, parce que moi ça me fait travailler aussi. T'imagines bien que ce n'est pas parce que je te partage tout ça que je suis parfait, loin de là, mais ça me challenge. Donc voilà, je te retrouve demain, ailleurs que dans le train. Ce n'était peut-être pas le meilleur endroit, mais en même temps j'ai trouvé ça drôle de te partager ce moment-là durant mes péripéties de ce mois-ci. et je te dis à très bientôt pour son étoile.